... Fatima, lieu de pèlerinage attirant plus de 6,5 millions de visiteurs par an. Que s'est-il passé à cet endroit pour que tant de monde s'y rende ? Les infrastructures sont-elles suffisantes pour recevoir autant de personnes ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 Cette basilique dédiée à la Sainte Trinité avec 8633 sièges et 4000 m2 Cette église a été entièrement financée par les dons des Pélerins réalisés au cours des années. Le décor est inspiré par l'art byzantin et orthodoxe. Le plan est circulaire à l'extérieur et carré à l'intérieur Et il y a douze portes secondaires dédiées chacune à l'un des douze apôtres Et une grande porte centrale, la porte du Christ. Les travaux de construction ont commencé en février 2004 Et la première pierre a été posée le 6 juin 2004 Cette première pierre, posée par l'évêque émérite diocèse Leïra Fatima, Seraphim Ferreira et Silva A été donnée et béni le 9 mars 2004 Par le pape Jean-Paul II Cette pierre intègre un fragment de marbre de l'atome de Saint-Pierre Située sous la basilique Saint-Pierre Pendant les deux premières années de construction, L'église de la Sainte Trinité a été désignée, GK, Grand espace couvert pour les assemblées En raison de son importance relative, Le bâtiment circulaire fait 125 mètres de diamètre Le bâtiment a un volume proche de 130 000 mètres cubes Et fait 18 mètres de haut Les poutres porteuses sont en béton blanc Et les murs ont été recouverts en pierres de la région Branco-Delmar La toiture a été indiquée de 12 315 mètres carrés de panneaux solaires La porte principale fait 8 mètres de haut Et pèse près de 13 tonnes L'intérieur de l'édifice est marqué par une pente douce Ce qui donne aux fidèles une bonne visibilité de l'hôtel sous tous les arbres Le sol est recouvert en pierres à taïja de couleur crème L'intérieur de l'église est divisé en deux secteurs Séparés par un mur mobile de 2 mètres de haut Partageant l'espace principal La première section peut accueillir 3 175 personnes Plus 58 places pour handicapés Et le second de 5 458 places Dont 18 pour handicapés Autour de l'hôtel 100 célébrants peuvent s'installer Les deux lits parallèles qui traversent le rond et le carré en leur centre représentent une forme Celle-ci va jusqu'au bas du carré C'est la voie sacrée Empruntée par Jésus Dieu qui descendit du ciel Pour venir au coeur de notre humanité Elle est aussi la seule voie Celle de la bienheureuse Vierge Marie Qui la porte pour aller au ciel Prions ensemble Notre Dame de Fatima Qui intercède sans cesse pour l'humanité Afin que nous empruntons sa voie pour arriver sur nos mains au ciel Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada